Google renouvelle son accord avec Firefox, de la pub dans les flux Facebook et Amazon qui tente de racheter Blackberry, c'est le Fresh News du jour, salut ! Fresh News avec Dressing Dog, vente de vêtements et accessoires pour chiens sur Internet. Mozilla fait confiance à Google et vient de renouveler leur contrat de partenariat pour 3 ans de plus. En clair, cela signifie que Google reste le moteur de recherche par défaut de Firefox. Pour cela, Google va verser 100 millions de dollars par an à la fondation Mozilla. Pour Google, c'est un excellent moyen d'asseoir son hégémonie. Google Chrome, qui est désormais le navigateur numéro 1 dans le monde, utilise bien entendu Google comme moteur de recherche par défaut. C'est en revanche une mauvaise nouvelle pour Microsoft qui rate ici l'occasion d'imposer son moteur de recherche Bing. Malgré de lourds investissements à la fois en recherche et développement mais surtout en marketing, Bing ne marche pas et Microsoft a sérieusement besoin de repenser sa stratégie. Pour l'instant, Bing fait perdre beaucoup d'argent à Microsoft et met de plus en plus en danger son président Steve Ballmer. A partir de janvier, Facebook va progressivement intégrer de la publicité dans les flux d'actualité. En plus des statuts, photos et autres partages d'activités de vos amis, vous y verrez ainsi des messages publicitaires. Mais ces messages seront liés à des pages que vous ou vos amis auront aimé sur Facebook. Vous ne verrez donc jamais de publicité pour des marques dont vous n'êtes pas fan ou de la part de gens qui ne sont pas vos amis. Une raison de plus pour éviter d'accepter n'importe qui dans vos contacts Facebook. Nous verrons tout ça en janvier. Hier soir, on a appris que l'été dernier, RIM, fabricant du Blackberry, a failli être racheté par Amazon. RIM a décliné l'offre de rachat. Ce n'est pas la première fois que RIM refuse une offre de ce type, ce qui met de plus en plus en colère les gros actionnaires de la société. On parle même de Microsoft ou Yahoo qui ont tenté des approches. Depuis quelques temps, le fabricant enchaîne les bad buzz. On se souvient d'un blackout sur les services de messagerie, puis des ventes catastrophiques de sa tablette tactile, la Playbook. Dernièrement, RIM a annoncé un retard de plusieurs mois sur son nouveau système d'exploitation Blackberry 10. L'avenir est donc plus qu'incertain pour la société qui a bien du mal à retrouver le succès. Fresh News est fini pour aujourd'hui. Attention, le concours Fresh News Noël a commencé. Vous pouvez jouer à partir de vendredi 10h. Rendez-vous sur la fanpage pour avoir tous les détails. A demain !